Je suis le délégué sécurité des vols à la fédération professionnelle du drone civil qui est représentée sur le salon Prémantica de Bordeaux pour orienter un peu les personnes venant visiter le salon et leur indiquer qu'une telle fédération existe pour les aider à développer leur activité dans le drone civil. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans l'ensemble des activités de sécurité et sûreté le drone prend une place de plus en plus importante et donc s'invite dans les activités de sécurité et sûreté. Néanmoins, ces activités ne doivent pas se faire sans aucun cadre ni réglementation et nous sommes là pour justement encadrer et aider nos adhérents face aux difficultés administratives, face aux institutions puisqu'on peut se rendre compte qu'actuellement avec ce développement du drone nous avons un écart qui se crée entre les activités qui se démocratisent et d'un autre côté une réglementation qui peut sembler un peu plus rigide, un peu plus contrainte, contraignante. D'ailleurs j'interviens cet après-midi au sein du salon pour évoquer ce sujet et comment trouver des solutions justement pour faire se rapprocher cette réglementation et ce développement très rapide du drone dans les activités de sécurité et sûreté. La réglementation actuellement française se base sur deux grands textes qui datent de 2017 qui sont deux arrêtés qui ont permis de justement réglementer et de préserver les systèmes de drones donc en termes de la conception et en termes de l'utilisation de l'espace aérien et ces deux textes ont été complétés par une loi en 2018 qui a renforcé les règles afin de professionnaliser un peu plus et d'assurer une meilleure sécurité et des usagers de l'air que ce soit donc de l'aviation habitée notamment mais également par rapport à la sécurité des tiers au sol puisque effectivement l'utilisation de drones dans les activités de sécurité et de sûreté n'est pas sans danger. Le drone est un engin aérien qui peut parfois ressembler à un jouet ou à un gadget mais néanmoins qui comporte des risques. Il était nécessaire d'encadrer cette activité afin de protéger les autres usagers, les employés d'une entreprise ou peu importe, les visiteurs d'un site pour qu'ils ne soient pas blessés. Cette réglementation française s'appuie sur quatre scénarios opérationnels qui génère des règles restrictives en termes de distance d'utilisation du drone, de hauteur d'utilisation et donc qui permettent de protéger les personnes. La fédération dans ce cadre intervient auprès de la direction générale de l'aviation civile mais également auprès des préfectures voire au niveau de l'Europe afin de faciliter au profit de ses adhérents l'intégration du drone et de trouver parfois des compromis ou de défendre au moins les intérêts de ses adhérents afin que la réglementation ne soit pas trop restrictive et permette quand même l'utilisation du drone qui, comme je le disais tout à l'heure, est en forte demande et se développe très très rapidement. L'avenir maintenant de tout ce dispositif, donc l'avenir va passer par une réglementation européenne qui est en cours d'établissement et qui devrait être effective à compter de fin 2019-2020, donc c'est demain, et qui va à nouveau remettre des règles un peu différentes mais qui vont permettre malgré tout une utilisation du drone au moins dans des espaces entre 0 et 120 mètres qui sera, on peut l'espérer, un peu plus facile et permettant donc une utilisation un peu moins contraignante de cet espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !